Le 1er mai est la fête des travailleurs des cités, des campagnes et de la mer. Si bon nombre d'entre eux sont devenus des invisibles, des isolés et trop souvent dans la précarité, cette journée rend hommage à leur combat quotidien, mais aussi de leur résistance face à une société qui devient de plus en plus individualiste. Nous sommes solidaires avec eux. La guerre en Europe, la tragédie que vivent les Ukrainiens, nous rappellent celle des Syriens, des Soudanais, Afghans, Yéménites et tant d'autres. La barbarie n'a pas de frontières, opposons-lui l'humanité et la générosité. Pour la mission ouvrière de Gironde, si depuis quelques jours seulement, nul ne sera laissé au bord du chemin, c'est dire qu'un logement sera proposé à tous ceux qui n'en ont pas, sans exception. Nul ne sera laissé au bord du chemin, c'est dire que l'on va redonner du travail aux jeunes et aux moins jeunes, car le travail n'est pas comme une simple marchandise, mais comme un droit et un devoir comportant une dimension sociale. Nul ne sera laissé au bord du chemin, c'est dire que l'on va régulariser la situation de nos frères étrangers et réfugiés, parce qu'ils vivent parmi nous, travaillent et vont à l'école depuis de nombreuses années. Les composantes de la mission ouvrière, action catholique des enfants, jeunesse ouvrière chrétienne, action catholique ouvrière, prêtre et religieuse en monde ouvrier, mission de la mer, sont les multiples visages de l'Église à l'action dans les quartiers populaires et les associations qui œuvrent pour plus d'égalité. Là où nous sommes, nous disons, oui, Jésus est vivant, nous agissons avec eux. Avec notre pape François, nous disons, j'invite à l'espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes, des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses comme la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l'amour. L'espérance est audace. Elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui retrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l'espérance. Vive le 1er mai et que vive la mission ouvrière dans les milieux ouvriers et les quartiers populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada